Sous-titres par Jérémy Diaz Dans l'actualité, la canicule, donc, bien évidemment, vous le savez, il fait très chaud, et il y a certains gestes qu'il faut éviter, et d'autres qu'il faut adopter. Pour répondre à nos questions, aujourd'hui, nous avons le Captain Obvious. Bonjour, Captain Obvious. Bonjour ! Eh bien, tout d'abord, il faut éviter de se mettre au soleil, car le soleil, il chauffe ! Et quand ça chauffe, on a chaud ! Oui ! Ensuite, pour éviter d'avoir chaud, il ne faut surtout pas faire un feu de cheminée, ni allumer le chauffage, ou bien ouvrir le four quand celui-ci est en marche. Et quand je dis en marche, je ne parle pas de vous promener en ville. D'accord, mais que faut-il faire quand on a trop chaud ? Eh bien, eh bien, il faut se rafraîchir ! Avec quelque chose de froid. Donc, pas de chaud, hein, oui. Pas de l'eau chaude, ça marche, oui. Et pas les radiateurs non plus, du coup, oui. Ouais. Merci, Captain Obvious. Football, maintenant. Le deuxième club de la ville, la S-Dom-Tom-Fontenay, a joué cet après-midi un match amical contre Benet Danfix. La rencontre s'est soldée sur une victoire de 5 buts à 3. Afin de comprendre l'origine de ce très faible score, nous avons interviewé pour vous le capitaine de l'équipe depuis Champagne-les-Marais. Alors, d'abord, l'arbitre, il a sifflé, et après, l'autre, il a tiré dans le ballon, et il a eu un but. Et du coup, ça fait une binouze, hein, mais il y a Bébert, lui ? Ah, c'est Bébert, hein. Et lui, il était à fond. Et il a fait un tour avec la bouteille, l'eau, et j'ai toujours compris comment il faisait. Du coup, il a pris une autre binouze. Et ensuite, il a eu mi-temps. C'est là où on a sorti Rosé, du coup. D'accord, mais qu'en est-il de la seconde mi-temps ? Ah, ben, le con en face, là, il a fait une main. Et du coup, jaune pour lui, et j'ai pris une tournée de jaune pour tout le monde, hein. Puis après, ben, j'ai fini par une tournée de rouge. Ah, donc, quelqu'un s'est pris un carton rouge ? Ah, non. C'est Jojo qui a confondu le poteau avec le drapeau de corner, et il a shooté dedans pour fêter son but et péter le tibia. Il sortait de la peau et il sort partout, donc tournée de rouge. Et puis, vu qu'il y a eu 5-2, ben, il y a eu 5-3. Bref, on a un abus à table et but. Fait divers. Après l'affaire d'intoxication alimentaire dans un fast-food, le verdict est tombé. Il s'est fait mal. Le gérant a donc été reconnu coupable. Ce dernier aurait déclaré purée, les patates et frites. Sans doute un message codé pour dire que les carottes sont cuites. La team Premier Degré a encore frappé. Après avoir accusé Jean-Marie Bigard d'être sexiste et dieudonné de xénophobie, ils se sont attaqués à la chaîne YouTube The Reveilleur Studio, les accusant d'être des gros cons. C'est bien la première fois qu'ils ne disent pas n'importe quoi. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir écouté. Tout de suite, nous retrouvons l'outro où vous pourrez, bien évidemment, vous abonner à la chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada